Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 9 au 15 novembre. J'espère que vous allez passer un bon week-end, enfin je vais poster la vidéo samedi, donc j'espère que vous allez passer un bon week-end. Et pour ceux qui me regarderont dans la semaine, que vous allez passer un bon week-end. J'ai choisi ici des jeux, des petits jeux, et peut-être que je ne vais pas tous les utiliser. Donc là, on a l'oracle des énergies, on a le tarot, j'ai choisi également le 77, Bénine, et puis les petits noeuds normands que j'aime beaucoup. Alors, on va déjà... J'ai envie de commencer ici avec l'oracle des énergies pour la semaine du 9 au 15. Donc j'ai une carte maîtresse, non 2, 2, 2, 2, 2. Donc on va recommencer. Les énergies du 9 au 15. Pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors, je vais structurer un petit peu les choses. Avec des parties, des compartiments. Ça fait sérieux tout ça. Ben oui, je suis sérieuse, mais en même temps, comme on est, je suis sérieuse et pas sérieuse. Alors, bon. Juste une carte pour la tendance. Nous avons ici la porte de la guérison personnelle et le bonheur. Donc là, ça m'inspire ici un soulagement. Alors, désolé, je regarde un petit peu la carte. Ça m'inspire une nouvelle vision des choses. On passe une porte. On progresse. Ça me parle d'ascension pour vous par rapport à votre aide, par rapport à votre âme. Et surtout, vous avez la possibilité d'agir. Il ne faut pas que je bouge parce que j'ai mis une bougie. Et si elle tombe, là, il y a tous les papilles qui freinent feu. Donc, si vous avez des bonnes pensées, si vous avez une bonne énergie et l'envie, justement, d'aller de l'avant, l'envie de se dire, je mérite quelque chose, j'aspire à mon bonheur, j'aspire à une forme de paix. Il y a cette colombe ici. Ben, vous allez pouvoir y arriver. Et maintenant, moi, je mets quand même une réserve ici parce que des fois, on veut des choses, mais l'ego peut vous retenir, en fait. L'ego peut nous retenir, puisque forcément, je suis comme tout le monde, ça me concerne. Et là, ça va me dire, c'est attention de ne pas vous fermer la porte au nez, vous claquer la porte au nez. Ça va me parler de ça. Allez, on continue ici sur un aspect émotionnel qui va être positif pour vous. Ça slide. La jalousie. Alors, en positif, la jalousie. C'est bien. Tout à l'heure, je parlais d'ego parce que souvent, on sent les choses et paf, ça tombe dans les cartes. Ben, la jalousie, ça va concerner des sentiments qui ne sont pas agréables à vivre parce que finalement, quand on jalouse, c'est qu'il y a un manque en nous. Voilà, dédicace à toutes les personnes qui sont jalouses. Et puis moi-même, ça m'arrive parfois, mais il faut se remettre en question et se dire, mais pourquoi ça, ça me saoule ? Pourquoi ça, ça m'énerve ? Pourquoi cette personne-là, ce monsieur-là, cette dame-là vient créer des sentiments bizarres en moi ? Ben, parce qu'il y a un manque finalement. Et de ce manque, en position positive, justement, vous allez pouvoir réussir à avoir une autre vision des choses. N'oublions pas que l'énergie, c'est la porte, ici, sur cette semaine-là. Émotionnellement, vous allez contrer cette jalousie et vous allez la transformer. Donc là, oui, il y a eu la jalousie, mais ça peut être une autre forme de sentiment néfaste. Donc l'ego, il va passer en dessous, il va aller dans votre poche, il va se ranger et vous n'allez vous sentir que mieux. Ça peut être des pensées, vraiment des choses néfastes à l'égard d'une situation qui ne va pas ou d'une personne. Ça viendrait ici s'approfondir avec les possibilités adjacentes. Vous avez plusieurs façons de faire. C'est peut-être réfléchir, c'est peut-être vous occuper autrement dans votre tête. C'est peut-être lâcher prise également pour vous par rapport à cette situation qui vous dérange, que ce soit une personne ou que ce soit une situation. Et de vous dire, bon, je ne vais pas rester planté là comme une tige. J'ai dans le but, vous avez dans le but ici d'ouvrir la porte du bonheur. Je pense que le bonheur ici, c'est de contrer cette situation, ce sentiment néfaste qui ne vous convient plus. On va avoir également ici la femme qui tient une pièce de monnaie. C'est un petit peu l'as de denier finalement, enfin la reine de denier. C'est l'idée de gérer les choses autrement par rapport à vos envies profondes, pour avoir une autre vision, pour lâcher prise. On a ce sentiment de paix ici. Finalement, ce jeu est plein de symboles. Avec la colombe, ça me parle de retrouver un sentiment de paix. Donc tant mieux. Si vous vous sentiez un petit peu jaloux ou jalouse, sachez que vous allez réussir à passer le cap. Voilà. Alors, ce qu'il faudra travailler pour cela, c'est ici l'homme réfléchi. Donc en négatif, ce qu'il faudra travailler, c'est arrêter de se faire des nœuds au cerveau. Et tout à l'heure, j'ai parlé de nouvelles pensées, possibilités de nouvelles pensées. Donc arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau. Mais c'est également cette idée que, émotionnellement, ce qui peut vous bloquer, ce sont des idées arrêtées. Ça, ça ne va pas, ça ne marchera jamais. Je n'ai pas de chance. Cette personne-là, ce n'est pas juste. Nya, 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 nya. Enfin, on n'arrête pas. C'est pour moi, se bloquer, se fermer au niveau des idées. Donc on vous demande ici de vous ouvrir. Et l'ouverture de votre esprit, de vos pensées, va permettre ici d'avoir une autre allure sur votre égo. Donc ça, c'est très bien. Ce qu'il faudra travailler pour vous également, c'est le contrat. Donc le contrat, ici, on parle de lien. Et on va vous demander peut-être de lâcher certains liens, j'allais dire certaines choses. Alors oui, il y a des personnes qui souhaitent lâcher quelque chose inconsciemment d'une personne ou d'une situation où ça a bloqué, finalement. On va vous dire, pour pouvoir vous sentir mieux, quelle que soit la situation, personne ou pas personne, il faudrait ici savoir couper quelque chose inconsciemment. Et on a la réflexion. Donc arrêtez de penser à cette situation qui vous tracasse. Sinon, ça va vous bouffer au niveau des énergies. Vous nourrissez une énergie néfaste. Donc vous allez attirer une énergie néfaste. Donc on vous demande ici de couper. Voilà. Voilà ce que je pouvais ressentir. On va piocher un petit peu au hasard. On va voir ce qu'il ressort comme petit ou comme grand message. Et après, on passera au 77 ou peut-être un autre jeu. Je ne sais pas. Alors, on a le voyage. On a le voyage. Le voyage, ici, va nous dire... Voyage, déplacement, c'est un petit peu compliqué par rapport au Covid. Mais c'est possible. Il y a des gens qui doivent partir pour travailler, qui doivent partir, que ce soit en train, en voiture, en avion, pour quelque chose de médical. Et on va nous parler, ici, de voyage. Pour d'autres, il y aura cette connotation de pouvoir s'échapper, de pouvoir prendre l'air par rapport à ses réflexions, par rapport à son esprit, pour pouvoir, ici, se sentir mieux. J'ai l'impression qu'ici, avec l'homme qui tient la pièce de monnaie, donc on va l'appeler simplement le roi de Denier, on va retrouver, ici, l'idée d'ouverture, d'altruisme, de générosité. Et en fait, je pense que c'est dès lors que vous aurez lâché prise sur quelque chose, donc on est beaucoup dans la psyché, voire le spirituel, mais après, on viendra sur des choses un petit peu plus concrètes, avec, ben voilà, des images plus concrètes. Mais ça n'empêche pas, également, qu'il y ait des messages encore spirituels ou autres énergétiques. Bon, alors, il y a l'idée d'ouverture. Dès lors que vous allez lâcher quelque chose, vous allez voir qu'il y a beaucoup de plus jolies, de plus belles énergies qui vont venir à vous. Voilà, ça me parle de ça. Alors, il y a des cartes qui sont à l'envers, il y a des cartes qui sont à l'endroit. Donc, on va voir. Allez. Alors, on va voir l'homme qui tient le cœur. D'ailleurs, je parlais de cartes à l'envers et elle à l'envers. Donc là, on parle bien d'amour, de relation sentimentale, mais il peut y avoir également l'ego, parce que le cœur, c'est l'ego. Et là, je fais un petit plomb sur tout ce que j'ai dit au début, par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur, à l'ego, oui, parce qu'il y a de la jalousie dans l'air également. Et que ce soit vous ou pour un homme, l'homme nous parle également d'action. Donc, on vous dit ici de lâcher prise, de faire l'effort, d'atténuer tout ce qui vous retient mentalement, parce que, oui, il y a quelque chose qui vous a blessé, que ce soit un homme, une rupture, une séparation, une distance, et que ce soit également un retard par rapport, et un blocage par rapport à un projet. Donc, on va retrouver en dernière carte ici, ange de la force. Donc là, on vous dit, gardez espoir, gardez confiance, et continuez ici d'être déterminé, même si la porte peut s'ouvrir, s'entreouvrir, ou un petit peu se refermer. Justement parce que c'est en ayant cette force de conviction, cette force avec vous-même, que vous allez pouvoir dire, j'ai envie de me sentir bien. Donc, je continue mes efforts. J'ai peut-être à travailler sur des liens, sur un détachement de liens, et on vous invite à garder les idées au clair, et de ne pas avoir des idées bien arrêtées. Voilà, restez ouverts, parce que si vous voulez ouvrir la porte du bonheur, il faudra encore faire des efforts. Et puis voilà. Et puis voilà, parce que, je reviens toujours à cette phrase-là, cette dame-là qui m'avait mis un commentaire, « Il y en a marre, on fait tout le temps des efforts ». Ben oui, mais c'est ça la vie. C'est ça, je... Voilà, c'est ça la vie. C'est toujours faire des efforts. On les prend comme on souhaite, mais c'est ça la vie. En tout cas, c'est mon ressenti. Allez, avec le 77, on va regarder ce qui se passe pour la semaine du... Alors, du 9 au 15. Du 9 au 15 novembre. On va regarder ici une situation. Et puis, je pense que je terminerai avec le petit le normand sur le domaine de l'amour, sur le domaine... J'ai oublié un jeu. Je voulais prendre le line of love pour l'amour, mais c'est pas grave, je vais prendre autre chose. Allez. Le 77, ici, il va nous dire... Pour la coupe, il y a des discussions, des communications, voire des négociations. On va retrouver cette notion de plaisir, donc de quelque chose dont vous avez envie, qui est nécessaire pour vous, et qui vous tient à cœur, ici. Alors, on a cette notion, soit de voyage. Je reviens encore sur le voyage. Il est possible, mais pas dans le sens plaisir. Plutôt si vous devez vous déplacer pour un travail, pour quelque chose avec le médical. Maintenant, c'est une carte de repos et de lâcher prise, également. Par rapport à votre sagesse, ça va me parler de progression, d'évolution. Donc, la porte de la guérison, du bonheur, vous allez l'ouvrir, vous allez vous sentir mieux. Et on va avoir l'idée de lâcher prise avec la carte de l'automne qui dit qu'on se détache. Et là, je fais un petit pont sur le lien qu'on avait eu avec cette carte-là. On va retrouver en dessous, je vous les montre directement, cette notion d'abondance. d'abondance, de sentiments de soulagement, de sentiments de paix qui retombent pour vous. Un sentiment de bien-être. Alors, je vais les poser parce que je n'ai pas... Ça ne va pas aller, sinon je vais toutes les faire tomber. Et par rapport à cette abondance, il y a quelque chose de surprenant. Et là, je fais un petit pont sur ce que j'avais dit avec l'oracle des énergies. C'est dès lors que vous allez ouvrir, ouvrir, faire un effort de lâcher prise, de lâcher des liens, de lâcher des attentes, des choses comme ça. Il y a quelque chose de surprenant qui pourrait arriver vers vous, c'est-à-dire la générosité, l'ouverture. On attire ce qu'on est. Si on se met dans une belle énergie, on va attirer également de belles énergies. Donc là, la surprise, c'est vous. C'est votre surprise de vous à vous. Donc voilà, beaucoup de sagesse. Tiens, cette semaine, je me sens vraiment posée, sage. Ça fait du bien, parce que des fois, on est toujours... Enfin, des fois, on est à fond, quoi. Donc, il y a cette idée d'être surpris de sa sagesse de soi-même. Ensuite, on va retrouver, pour vous, vous voyez, on a la tristesse qui est en dessous, ici, de la carte de l'automne. Mais c'est également la carte où les feuilles tombent, des arbres. On se délaisse, on se repose, on se soulage par rapport à cette tristesse, par rapport à ses attentes, à vos attentes par rapport à quelque chose. Donc moi, ça me parle de lien ici. Mais il y a des personnes, ils vont me dire « Ben, moi, je n'ai personne dans ma vie. Qu'est-ce qu'elle saoule encore, Irène ? » En train de parler d'amour. Mais non, on peut avoir un attachement sur un projet. Et puis, voilà, des fois, ça ne marche pas. C'est un mal pour un bien. C'est sans doute pour que ça se fasse autrement après. On va retrouver également le cœur. Ben voilà, je parlais d'amour. On va parler également d'égo. Et on verra que par rapport à votre lâcher prise, j'ai envie de me sentir bien, vous avez envie de vous sentir bien, de vous reposer, de prendre soin de vous, eh bien, il y aura cette émotion positive qui va à nouveau vous traverser. Un sentiment de soulagement et un sentiment de bien-être pour cette semaine du 9 au 15. On va retrouver l'équilibre. L'équilibre émotionnel. L'équilibre également par rapport à votre vision des choses sur une personne, que ce soit dans l'amour ou que ce soit sur une personne avec qui vous êtes en attente. Il se peut également qu'il y ait une connotation par rapport à la justice, mais j'y reviendrai après, où vous allez devoir entreprendre des choses. Alors là, je fais un petit point sur la vidéo que j'avais postée. En fait, moi, je poste une vidéo le samedi, maintenant, le samedi, et le mardi ou le mercredi, deux par semaine. Bien dans la vidéo de mercredi ou de mardi, je ne sais plus, j'ai parlé de justice, j'ai parlé de justice, et j'ai dit qu'il fallait encore entreprendre des choses, encore entreprendre des démarches ici. Donc, ça ressort, c'est un petit peu dans la continuité des choses. Pour les amis, pour votre équilibre, on vous dit de continuer les efforts. Et on avait eu, ici, n'oublions pas, la dernière carte, si je la retrouve, c'était l'ange, l'ange, l'ange de quelque chose, je ne me souviens plus. Ça y est, j'ai retrouvé, l'ange de la force. Restez déterminés, restez convaincus que vous pouvez réussir. Bon, c'est une semaine où on va privatiser son bien-être, on va privatiser son bonheur, ici. La dernière carte, on va dire, c'est un petit peu la synthèse. On ferme les yeux. Alors, c'est pas... Moi, ça peut me parler, bien sûr, de discrétion. On ne va pas forcément dire quelque chose ou montrer quelque chose. Ben voilà, ma phrase, c'est vivons bien, vivons cachés. Malheureusement, c'est comme ça, mais j'ai cessé de le répéter cette année, mais c'est comme ça. Après, peut-être parce que ça me touche aussi, donc voilà. Mais en même temps, cette carte-là, c'est on ferme les yeux sur quelque chose, il y a quelque chose qu'on ne souhaite pas voir. Et je pense que c'est par rapport à l'autre. On souhaite ici penser à son bonheur pour se retrouver bien avec sa famille ou bien tout court avec soi-même si vous êtes seul ici. Et si justement, on ne veut pas voir ce qui nous dérange, on met le côté, on lâche prise ici. Ça me parle de ça. Voilà avec le 77. Je vais prendre le tarot et on va ici regarder brièvement parce que bon, ben voilà, je ne veux pas faire des vidéos. Enfin si, quand il y a deux tas, j'essaie de faire 30 minutes. Mais en fait, quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas, mais je ne veux pas que ce soit trop long pour vous. Donc s'il y a des choses à dire, de toute façon, je m'éterniserai. Tant pis, il n'y a pas de souci. Et si c'est bref, concis, et ben voilà, ce sera plus court. Alors la semaine du 9 au 15, et là on va apprendre tous les domaines de vie avec le tarot, le tarot doré, qui était mon premier tarot ici. Je ne l'ai pas, je l'avais laissé de côté des années, puis après, je l'avais repris. Alors, pour la semaine du 9 au 15, on va regarder matériellement et professionnellement. Je prends deux cartes, on a le roi de coupe, on a le soleil. Bon, il y a une énergie positive, on parle d'amélioration, on parle de sentiments partagés positifs, d'égo, alors là, d'égo positif dans le travail, dans le sens où ça tourne bien, ça roule bien, bien, pardon, je parle en ch'ti, et on va également retrouver peut-être un éclaircissement par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes l'homme, il y a peut-être des réponses à donner. Ça me parle également d'amélioration dans les rapports ici, donc il y a quelque chose de très favorable. Voilà, après, je ne m'éternise pas parce qu'il n'y a pas trop à dire non plus. Le roi de coupe, c'est on ouvre son cœur, on est dans le partage, on est dans l'amour, pas l'amour des collègues, etc., mais il y a quelque chose qui tourne bien par rapport à l'entourage professionnel. Pour les finances, pour un homme, on voit qu'il y a un éclaircissement, on voit qu'il y a quelque chose qui s'éclaire. Est-ce que c'est positif ? Si on parle de justice, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses à revoir puisqu'on va nous dire ici qu'on va devoir entreprendre à nouveau des choses, mais il peut y avoir cette idée d'arrangement. Ça me parle de ça. Peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai le mot arrangement qui vient ici dans ma tête. Je vais prendre deux cartes pour l'entourage, que ce soit familial, que ce soit amical. Je vais prendre ici une carte positive, une carte négative. Positive, on a l'empereur. Il peut y avoir ici une forme de stabilité. Et en même temps, j'entends rapport de force. L'idée d'imposer des choses. Ça peut me parler de friction. Donc ce qu'il y aura à travailler, il y a dix de bâtons. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne souhaitent plus quelque chose par rapport à l'amitié ou par rapport à... Oui, ou quelque chose dans la famille. Si je prends la famille, pour moi, on drive quelqu'un. On dit tu dois faire ça, tu dois faire ça. On impose un petit peu les choses et parce qu'on souhaite bien sûr le bien de cette personne, mais il y a l'idée qu'une personne peut nous fatiguer également. Voilà, je reçois cette notion de fatigue, bien sûr, avec le dix de bâton. L'empereur, c'est également quelqu'un sur qui on peut compter. Donc c'est pour ça que je disais qu'on peut driver quelqu'un. Maman, fais ça, tu verras, c'est bien pour toi, etc. Papa fait ça, enfin voilà, on passe. Si on parle d'amitié, là, au niveau de l'amitié, c'est, vous voyez, je france les sourcils et en plus, c'était vraiment retombé dans les énergies du mois de novembre. Je vais mettre la vidéo en dessous et en suggestion, vous la verrez. Je parle beaucoup d'amitié, mais en même temps, il y a cette connotation à des personnes qui s'ouvrent sentimentalement. Et oui, parce que là, on peut avoir un blocage. l'empereur, même s'il est placé en positif, il peut être un petit peu autoritaire, un petit peu strict. Et avec le 10 de bâton, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, dans les rapports avec certaines amitiés, dans les rapports avec de nouvelles rencontres sentimentales, on peut mettre une barrière ici. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà ce que je pouvais dire. on va regarder l'amour, l'amore. L'amour, on a le 4 de coupe. Ça me parle de routine avec un 4. Ça me parle d'une certaine lassitude. Alors, ça peut être bien vécu, parfois, c'est la routine dans la relation et c'est très bien, ça fait du bien. Parfois, on se dit, bon, ben là, ça manque de piment, ça manque de certaines choses qui pourraient faire du bien à la relation. On est en train de se dire, il se passe quelque chose mais c'est pas fantastique non plus. Alors, dire que c'est totalement désagréable, non, chacun le vivra à sa manière. Ce qu'il faudra travailler, il y a un manque d'engagement pour certaines personnes. On a, peut-être que monsieur ou madame vous dit, ben, tu as, on va se marier, on va se paxer, on va faire un enfant et que vous vous dites, ouais, je ne sais pas, c'est peut-être pas le moment, j'hésite. Pour d'autres personnes, c'est, c'est être un petit peu sur la mauvaise voie cette semaine. Alors, je dirais plutôt en termes de réflexion émotionnelle parce que votre bonheur en couple, ça vaut également de le créer et ça ne dépend pas entièrement de l'autre personne. La personne, elle peut être occupée, elle peut avoir des choses à gérer, elle peut être distante, absente, parce que, bon, ben, pour X raisons finalement, mais on vous dit, le pape, lorsqu'il est en négatif, ce n'est pas la bonne voie. On peut se perdre en fait dans ses pensées, croire qu'on n'est pas bien à sa place alors que vous y êtes également pour quelque chose. N'oublions pas, première carte du jeu de cette guidance, c'est la porte de la guérison. Mais ça a vous de faire les efforts. Donc, je le mets également sur le domaine sentimental et également, peut-être au niveau amical pour certaines personnes qui ne se sentent plus à l'aise avec certaines amitiés. Voilà, je commence. J'ai tout plein d'accent, ce n'est pas normal. Je pense que c'est mes vies en très antérieure. J'ai été polonaise, j'ai été égyptienne, c'est sûr, égyptienne, c'est sûr, russe, voilà, mais surtout canadienne et belge. Bon, je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada